Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous aviez adoré la version Halloween donc nous voici dans notre décoration version Noël. Noël c'est grave notre saison préférée, c'est la saison où on s'est mis ensemble donc du coup on a beaucoup 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 de décorations de Noël comme vous allez pouvoir le voir. Je vais vous montrer toutes les étapes de notre décoration mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Vous connaissez sans doute cette marque que je porte et dont je vous parle depuis des années. J'adore les bijoux d'Ana Luisa qui sont de très bonne qualité à petit prix avec des modèles qui sont toujours canons. A chaque fois je choisis des modèles qui me rappellent un peu Disney comme ce collier Belle de la Belle et la Bête ou encore ces boucles d'oreilles qui me font penser à la petite sirène. Mais il y a aussi celle là qu'on dirait tout droit sortie du pays imaginaire ou encore ces petits coeurs adorables dignes d'Alice au Pays des Merveilles. Bref je commence à avoir une jolie collection de bijoux Ana Luisa que je porte presque tous les jours dans mon quotidien. La marque vient de me renvoyer quatre autres bijoux de mon choix que je vais vous présenter juste ici. Tout d'abord ce collier parce qu'il m'a directement fait penser à Evil Queen dans Blanche Neige et les 7 Nains. Dites-moi que vous aussi vous voyez la petite référence. Ça fait des années que je louche sur ce style de collier et je suis trop contente d'en avoir enfin un. Le second bijou est un bracelet que je vais avoir l'occasion de porter pour un projet personnel dont je vous parlerai très bientôt la Pixie Army. Donc soyez prêts, ça devrait arriver si tout va bien en janvier prochain. J'ai adoré la finesse du bracelet et la pierre qui a mis le reflet que je trouve très classe mais d'une certaine façon assez unique aussi. Les deux derniers bijoux de ma sélection ce sont des cadeaux. Vous reconnaissez ces étoiles ? Ce sont le même style que celle de mon tatouage. Franchement j'y ai vu un signe je vais pas vous mentir. Il me les fallait non ? D'ailleurs avec Noël qui arrive un bijou Ana Luisa c'est vraiment un super cadeau à offrir à vos proches. En ce moment il y a d'ailleurs de nombreuses offres à découvrir. N'hésitez pas à aller voir mon lien en barre d'infos pour découvrir le site et toutes les promos d'Ana Luisa. Et un dernier bon plan pour la route, sur mon compte Instagram je vous fais gagner une carte cadeau de 75 euros par tirage au sort. Bonne chance à tous ! Tout d'abord on a commencé par le gros sapin puisque c'est quand même le gros du projet. Alors je vous montre un mini aperçu de tout ce qu'on a et encore il y en a plein que j'ai mis de côté. Donc voilà toute l'étendue de la décoration. Il y a à la fois des endroits où il n'y a que des boules neutres, des endroits où il n'y a que des boules Disney. Il y a des boules absolument partout. Il y a peu de guirlandes, c'est moins mon style. Et on a aussi un mini sapin que j'aime bien décorer tous les ans. Normalement je le mets dans la cuisine mais cette année j'ai envie d'en faire un centre de table. Donc on va voir ce que ça donne en fonction un peu de mon inspiration du moment. Donc c'est quoi la première étape ? Tu peux nous présenter l'objet ? Alors voilà c'est l'étoile du sapin. Donc toi tu t'occupes de tout ce qui est uni et pas Disney. Voilà et moi dès que je chope un truc en rapport avec Disney, je vous le présente pour le mettre dans la vidéo. C'est parti ! Bon bah j'imagine que vous vous en doutez, j'ai énormément de décorations Disney et l'une de mes boules préférées c'est celle-ci. Donc c'est une boule de fée clochette que j'avais acheté à Disneyland Paris à l'époque. Ils en ont jamais refait de ce style-là mais je la trouve vraiment trop trop chouette. Celle-ci et celle-là je les avais achetées à Jiffy en 2020. J'avais aussi acheté les petits bonhommes en print de Népis parce que je les adore. Ils sont beaucoup moins chers qu'à Disneyland Paris. En plus je sais pas s'ils les font encore mais c'était vraiment un boule plan. Et j'avais aussi acheté dans cette collection celui-là et celui-ci. Vous allez le voir j'ai beaucoup de décorations fées clochettes forcément et celle-ci c'est l'une de mes préférées qui est assez ancienne aussi, qui est cassée d'ailleurs je crois parce que clochette est passée par là. Mais je la trouve trop trop chou. Et j'avais aussi acheté ces deux ornements-là à Disneyland Paris. Disneyland Paris c'est cher mais ça reste quand même ma base pour acheter des décos de Noël Disney. Je vous montre aussi ici cette décoration un peu spéciale qui vient de Tokyo Disneyland. Si vous aviez suivi mes aventures en 2018 vous ne pouvez pas avoir oublié ce voyage. Alors c'est vraiment le seul ornement de Noël que j'avais ramené de là-bas mais je le trouve vraiment trop trop chou. Dans les décorations que j'adore aussi, on a ce Mickey Casse-Noisette qui vient de Disneyland Paris et qui m'avait été offert par Giovanni en l'année. Donc si jamais tu passes par là, sache que j'adore cette décoration et qu'elle est toujours dans mon sapin. Bah on vient de voir que celle-là elle était cassée. Et du coup je vais aller jeter des petits bouts de verre qui restent là avant qu'on se blesse. Oui effectivement. Bah la bonne nouvelle c'est que la structure à l'intérieur est bonne mais ouais... Bah oui ça va être très sympa de poser comme ça genre en vrai. C'est beau hein. Je suis un peu triste. C'est une des dernières que j'ai acheté. Mais bon c'est pas grave. Allez on continue. C'est ravi. Bon alors quand vous la présentez on a oublié de vous préciser qu'elle s'allume. Du coup comme c'est sympa, je vais l'allumer. Hop là. Encore une qui vient de Disneyland Paris, pas très original mais vraiment les meilleures boules Disney viennent de là-bas. Bon je pense que j'ai pas besoin de vous donner la provenance de cette boule mais ce que j'aime tout particulièrement c'est le fait que ce soit frère des ours. C'est à dire quand même un Disney un peu oublié et qui colle pourtant si bien avec l'ambiance de Noël. Donc après le sapin j'ai décoré les étagères que vous voyez juste ici avec différents éléments de ma collection. Alors j'ai fait plusieurs tests avant de trouver ce qui me plaisait réellement et puis finalement ce fut l'évidence et je suis très très fan. J'adore les pains d'épices. D'ailleurs vous le voyez il y en a à beaucoup d'endroits dans ma décoration. Bon bah du coup je vous montre la petite étagère que je viens de construire donc en bas on a l'ornement de Noël Disney cassé. Ma fée clochette j'ai une tradition que j'adore et un petit porte-monnaie bonhomme en pain d'épices que j'adore qui vient de Walt Disney World et qui m'avait été offert par Fred des Bouquiniens et son chéri. Et juste au dessus donc c'est une couronne de Noël qui vient de Primark où j'ai mis du coup mon petit bonhomme en pain d'épices Mickey, c'est Maureen qui a le mini et là on a du coup la petite lanterne de fée clochette. Et là il me reste les dernières touches à mettre au niveau du sapin avec Tonton Pixie et on va ensuite s'occuper du mini sapin. Bon là je vais en profiter pour mettre juste ici mes petites chaussettes de Noël. Donc j'en ai deux, une gravée au nom de Tonton Pixie et une autre. Et en fait c'est moi qui l'ai fait avec des petits points de couture que j'ai improvisé puisque je ne sais pas faire de couture et je trouve ça trop chou de les mettre chaque année sous nos photos. J'ai décidé de faire un centre de table avec des rennes qui sont dans ma collection depuis très longtemps donc là pour le coup c'est pas du tout ambiance Disney. Mais j'ai voulu tenter quelque chose et je suis plutôt satisfaite du résultat. Dites moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien. Je trouve ça très mignon et très délicat. Vous les avez déjà vu dans la décoration d'Halloween ? Ils reviennent pour la décoration de Noël. Comme vous pouvez le voir ils sont un peu abîmés mais on va rien voir parce que je vais transformer tout ça. Je vais déjà commencer par mettre cette petite moumoute qui nous permet d'avoir un fond un peu neige. J'ajoute monsieur et madame faisant pour les mettre au milieu. Ensuite j'ai 7 guirlandes dorées et je vais la mettre sur le deuxième plateau. Je vais y ajouter mes bougeoirs classiques. Je termine par ajouter quelques petites pommes de pain. Je vous montre le résultat de plus près. C'est la première fois que je fais ça et franchement je trouve ça trop mignon. Ok donc là il nous reste deux gros morceaux de la décoration. Le premier c'est décorer le canapé et les alentours mais ça va être assez rapide. Et la deuxième partie qu'on va faire dès maintenant c'est le mini sapin. Alors je l'ai mis au centre de la table. J'ai réutilisé un espèce de dessous de plat creux du sapin que j'ai retourné. Et en fait je vais créer une petite sénette sur le bas et au dessus décorer le sapin. Donc comme vous allez le voir les ornements que j'ai gardés c'est des ornements qui font très petits biscuits de Noël, très teint de bois etc. Je me suis fait un petit thème quoi. Donc voici ma réalisation finale. Finalement j'ai été le chercher parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vite sinon. Bon ça je ne dis pas d'où ça vient, je pense que vous savez maintenant. Juste derrière on a des petites maisons que j'ai acheté chez Action et que j'ai customisé moi-même. Je trouvais ça trop chou. Là on a une petite bûche Totoro qui m'avait été offerte par Xavier. Et là on a le sapin de Noël tout assemblé. Dont je suis fan. J'avoue que j'en suis même encore plus fan que le gros cette année. Je le trouve vraiment trop trop chouette. Et enfin j'ai terminé par changer les coussins de mon canapé. Comme vous l'avez vu à la décoration d'Halloween, j'aime bien changer mes coussins. Donc ça c'est mon canapé quand il n'est pas en mode Noël. Donc comme vous pouvez le voir les coussins sont très neutres. Là on a mon coussin préféré. Et on va le transformer en mode Noir. Donc ce coussin là vient de chez Shein. Tout comme celui-ci d'ailleurs c'est de très vieilles collections. Et là au milieu on a un H&M qui m'avait été offert par une copine. Et il y a également celui-ci qui vient de chez Shein. Et donc du coup le dernier petit détail qui fait toute la différence. Ce plaid en velours côtelé qui vient de chez Casa si je ne dis pas de bêtises. Et qui du coup complète la petite touche de rouge qu'on a juste ici. Ta-da ! Youhou ! Cette petite guirlande de sucre d'orge si je ne dis pas de bêtises. Elle vient de chez Emma. C'est une ancienne collection. Et je trouve que Emma c'est vraiment top quand on veut justement acheter des décorations de Noël à petit prix. Bon bah on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous a emmené avec nous dans tous les préparatifs de notre décoration de Noël. Et du coup c'est quoi l'élément de décoration que tu as préféré ? C'est un peu classique mais je dirais le sapin quand même. En même temps c'est la grosse partie sur laquelle tu as le plus bossé aussi. Et puis je ne sais pas il y a plein de différents éléments aussi sympas. Il y a du doré. Ok bah moi du coup mon élément préféré c'est mon centre de table qui n'était pas du tout prévu à la base. Et finalement je n'ai fait un truc que j'aime plutôt bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de notre déco de Noël. Et à m'envoyer sur Instagram vos propres décorations. Je suis vraiment curieuse de voir ce que vous vous faites cette année. Et n'oubliez pas également d'aller voir dans la barre d'infos pour Anna-Louisa. Il y a plein de promos. Bref en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Salut.